Générique ... Bonjour à toutes la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va, ça fait beaucoup de plaisir, en tout cas, de vous parler, de sentir l'amour que vous portez à votre président. Vous m'avez manqué, je suis là, je suis là. Rien ne va se passer, tout est à sa place. Je fais confiance au gouvernement et ceux qui ont envie de... ceux qui ont des idées malsaines peuvent toujours courir, je suis là. C'est moi, DJ Molucucu, président élu démocratiquement à vie de la... De la... El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el único, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneur de Gberé, c'était Karina Steyl. Tochon. Karina Steyl. Yeah, queen of Gberé. Pati, pati. Venis, venis. Dommi, dormi. À la maison. Vapeur de chair pour... Ça va bien ? Tochon. Va bien, va bien. Va bien, va bien. D'accord. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les imams. Bonjour Ozone. Bonjour M. le Président. La forme ? Toujours. Tu tiens le coup ? Ben, qu'est-ce que tu crois ? Tu es un enfant, tu n'as pas le choix. Ça fait 50 ans qu'on fait ça, frère. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Et toi, ça va ? Oui, super bien, ça va. Les ébriers vont bien ? Les ébriers vont bien. OK. Si, un stage, c'est là, c'est que les ébriers vont bien. Dans ma balade de fesses boucales, je suis tombé sur cette vidéo. Denis Zunon, on regarde et on déparpourise ensuite. Le mariage dans le milieu du showbiz est devenu recurrent. Tout le monde veut se marier, c'est bien, c'est important. Moi aussi, j'ai voulu me marier. Mais bon, je suis toujours, voilà, sur la voie aussi de vouloir me marier. Tout le monde veut se marier, c'est très important. Bon, vous vous mariez. Je peux comprendre que souvent, on n'est pas forcément proche. On n'est pas forcément trop, trop proche et tout. Donc, vous vous mariez, vous ne trouvez pas l'importance de m'inviter. Je vous concède ça parce qu'au départ, je n'ai pas été claire avec les gens pour dire que moi, j'aime aller dans le mariage. Donc, les gens se sont dit, bon, si on l'invite, est-ce qu'elle va venir? On n'est pas trop proche et tout. Donc, j'ai vu que les gens ne m'invitaient pas à le mariage. Maintenant, je prends mon courage à deux mains et je vous dis directement que moi, j'aime aller dans le mariage. Donc, demain, vous ne pouvez pas venir dire que, ni si on l'invite, elle ne va pas venir. Bien, on ne savait pas si elle allait venir, comme on n'est pas trop proche. Que je sois proche de vous ou pas, si vous avez un mariage, vous m'invitez. Vous m'invitez parce que j'aime aller dans le mariage. Voilà. Et ça, je dis directement cash. Si quelqu'un se marie, la personne ne m'invite pas, je suppose que la personne a un problème particulier avec moi. Parce que j'ai déjà exprimé, voilà, ma volonté de partir dans le mariage. Vous ne payez pas mon transport, je suis désolée. Vous ne payez pas mon transport, ce n'est pas vous qui payez mes vêtements. Voilà. Eunice Juno veut être invitée au mariage. Karina, ça, elle, aujourd'hui, d'après moi, alors... Bon, voilà, Karina. C'est l'agbé. C'est l'agbé. Après, je pense que, dernièrement, on n'a pas vu aussi, dans le mariage de Safarelle, qui est quand même son pote, qui est proche d'elle et tout. Je pense qu'elle en a marre. Parce que tu aimes le mariage, on ne t'invite pas. C'est pas nous, on évite, on ne va pas là. Il y a les sapes dans notre placard qui ont besoin d'être mis en valeur. Vous, non ? Elle veut aller au mariage. On évite des gens qui ne vont pas au mariage. D'accord. Donc, c'est... Ce que je vois dans l'histoire, c'est que, Eunice, elle a voulu se marier. D'accord. Elle a dit. Et elle est toujours sur la voie de vouloir se marier. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur la voie de se marier. Elle est sur la voie de vouloir se marier. Donc, ça veut dire qu'il faut l'inviter dans vos mariages. Elle a pris l'anxion aussi. Peut-être que ça va l'aider à vouloir maintenant se marier. Donc, il faut l'inviter. Bon, elle a été claire. Elle a dit... Karina, quand on l'invite, elle ne va pas. Elle n'aime pas aller dans le mariage. Oui. Mais on l'invite. Oui, parce que Karina, Vital, elle n'est pas partie au mariage. Non, non, non. Moi, Vital m'invitait. Je ne suis pas partie au mariage. Deuxièmement, c'est comme si on n'invite plus. Donc, c'est comme si on n'invite plus. Donc, les gens ont remarqué que... Le seul Karina, c'est suspect. Elle t'invite, t'invite, t'invite. Elle dit qu'elle dit officiellement qu'elle aime aller dans le mariage. Donc, celui qui fait son mariage, qui n'invite pas Eunice Junon, ça veut dire qu'il a un problème entre lui. Voilà. Donc, cher Papoua, cher Papoua, cher artiste ivoirien, artiste Papoua, si vous avez projet de mariage, mettez dans votre liste d'invités Eunice Junon. Ça, c'est obligatoire. Que ça vous plaise ou non, mettez son nom sur la liste. Voilà. Maintenant, si vous avez invité... Monsieur le Président, ceux qui n'ont pas le numéro d'Eunice pour l'inviter, il faut comment ? On va laisser ça sur les cas. Voilà. On affiche le numéro d'Eunice, c'est ça ? Comment ? Tu veux qu'on affiche le numéro d'Eunice maintenant ? Là, mais non. Moi, c'est aussi la possibilité de faire. Oui, j'ai dit, Karina, je veux savoir un truc. La question, si vous aussi, quelqu'un ne vous invite pas, c'est que la personne a un problème avec vous ? Comme nous, par exemple. Non, pas forcément. Ça peut... Tu sais, après, surtout dans les showbiz, on se couteau, on est beaucoup. Tu ne peux pas inviter tout ce que tu connais à ton mariage. Ah, si, si. Non, non, tu ne peux pas inviter tout ce que tu connais à ton mariage. Déjà, les deux familles, déjà, c'est beaucoup. Après, il y a tes amis, il y a tes proches et tout. On va aller pas à la part. Qui on invite au mariage ? On invite les intimes au mariage. On peut oublier aussi des intimes. Après, ce n'est pas le marié qui fait la liste d'invités. Ah, si, c'est le marié. Non, non, non. Si, si, si. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, d'accord, aux autres. Pas forcément. Oui, oui. Bon, la liste, c'est monsieur et madame. Non, ça dépend du type de mariage. De mariage. Non, mais un mariage ordinaire. Un mariage ordinaire. Un mariage normal. Pas à quatre. Un mariage normal où il y a les deux familles, où il y a la fête, tout ça. Qui on invite ? Oui, qui on invite ? Ça dépend de l'ethnie. Si c'est les bétés, tu as oublié d'éviter tout le village. Oui. Et si c'est les Marocas ? Si c'est les guérés. Non, les Marocas, non. Tu sais, les Marocas, nous, on est... C'est que c'est toute la tribu. Si c'est les guérés, si c'est les guérés, là, tu n'invites personne. Pourquoi tu dis que... Lui, tu penses pouvoir venir. Pourquoi tu dis que les invités, ce n'est pas monsieur et madame qui invitent ? Souvent, ce n'est pas... Souvent ? Je dis que ce n'est pas forcé. Oui. Ce n'est pas forcé. Il y a un comité d'organisation. Il y a un comité d'organisation. Peut-être qu'il y a un proche à toi qui maîtrise les gens que tu connais. Mais ce proche-là ne peut pas énumérer tout le monde. Il ne peut pas inviter tous ceux que tu connais aussi. Bon, d'accord. Nous, on est mariés, on ne t'est pas une autre expérience. Il y a le mariage de Kadim. Oui. Champion, il y avait une liste à la porte. Oui. Un mariage à la bengue. C'est-à-dire qu'il y a une liste. Ce n'est plus la dame qui s'en met à la porte, là. Elle joue pas. En fait, elle n'est pas... Moi-même, je suis proche de Kadim. Je ne connais pas cette fois. Je ne sais pas où les quitter. Elle est arrêtée comme ça. Elle arrive. Votre nom, monsieur ? Je suis arrivé avec Sayan Dugoutigi. Votre nom, monsieur ? Elle regarde. OK. Mais les gars qui sont les fans de Kadim, qui ont appris que Kadim se marie. Elles sont venus en taxi carré. Elles sont habillées chic, chic. Madame, oui, vos noms ? Non, madame. Vous ? Non, madame. C'est fini. Elles ne sont pas rentrées. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est parce qu'après, il faut qu'on comprenne qui doit être invité à un mariage ou pas. Parce que si on ne t'a pas invité, Karina Ozone, si on ne t'a pas invité à un mariage, ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas proche de la famille ou que tu n'as pas d'estime. Enfin, tu n'es pas, tu n'es pas, tu ne résides pas dans l'estime de la personne. Mais c'est un choix. Après, il y a un nombre de personnes qui est autorisée. Voilà, il y a un nombre de personnes qui est autorisée. S'ils ont dit, par exemple, qu'ils doivent inviter 50 personnes, il n'y a pas moins 50 personnes parmi les gens que tu côtoies. Il y a aussi ta famille. 50 personnes, naturellement, on me dit que toi, Moulou, coucou, tes connaissances-là, ça va au-delà de 50 personnes. Tu ne peux pas inviter tout le monde à ton mariage. On est d'accord, non ? Donc, je veux revenir sur l'intimité. Tu as dit qu'on évite les intimes. Elle a dit que, elle-même, là, elle a dit que c'est vrai que peut-être tu peux ne pas être intime à elle, vous pouvez ne pas être proche. Mais inviter là, on doit l'inviter quand même. Bon, pourquoi Safarel ne nous a pas invités ? Parce qu'on n'est pas intime. Parce qu'on n'est pas intime. Safarel. Tu n'es pas intime. Moi, excuse-moi, moi, comme ça, le jour de mon anniversaire, là. C'est Muriel qui a fait la liste des gens. Non, je l'ai dit que tu peux confier la liste d'invitation. Non, non, ce n'est pas validé. Bon, alors, je vais lancer un appel à tous les artistes qui doivent se marier. Non, on dit mariage. Toi aussi, tu es dedans. On dit de l'anniversaire. Amen. Mariage. Amen. Non, mais pas vous inviter. Karina. Vous ne devez pas vous inviter. J'attends ça pour ça. Tu n'as pas besoin de nous inviter. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est nous qui allons organiser le mariage surprise. Karina, tu ne peux pas nous inviter. Parce que c'est nous qui organiserons ton mariage. Le mariage surprise. Tu n'as pas besoin de nous inviter. Je lance un appel à tous les artistes qui doivent se marier. Nous sommes en masse. Donc, vous avez tout le temps de vous préparer. Si vous vous mariez et que nos noms ne figurent pas sur la liste des invités... Frappé. Non, ce n'est pas frappé. On va enlever la mariée. Et puis, nous m'avons porté la robe. Aujourd'hui, c'est mercredi. On a forcément des vaporisations. Allons découvrir maintenant le sommaire. Au sommaire de Showbuzz. Le nouveau single de José S.O.S. a réveillé en certaines femmes de douloureux souvenirs. Certaines d'entre elles en témoignent. On en parle dans cette émission. Ça va, Nala ? 30 ans de carrière ? Ce que la chanteuse prépare vous sera dévoilé tout à l'heure. Quatre femmes managers et productrices d'artistes en poids à poésie. Ce mercredi 13 du mois de la femme, Showbuzz reçoit Emma Dobré, Miss Kwame Maillot Jaune, Sophie Kouadio et Erika. Elles vont nous parler de leur réalité dans le showbiz. Il est temps de recevoir nos invités du jour. Elles sont très actives dans le showbiz, elles, parce que ce sont des dames, des très belles dames. Nous allons recevoir ici en Papouasie, Emma Dobré, Maillot Jaune, Miss Kwame, Sophie Kouadio et Erika. Sous vos ovations, mesdames et messieurs. Ben voilà. Standing, 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 standing ovation. Oh, wow. Bonjour, mesdames, bonjour. Bonjour, mesdames. Est-ce que vous êtes belles ? Good morning. Allez-y, prenez place. Bonjour, mesdames. Mais j'ai dit good morning. Good morning, good morning. Pourquoi ? Elle me dit qu'au Cameroon n'avons pas l'anglais. How are you doing ? Fine, thank you. Ok, nice, pretty woman. Alors, vous avez entendu, vous nous aviez entendu tout à l'heure quand on parlait, on débattait sur un sujet. Alors, Sophie Kouadio, Miss Kwame, Maillot Jaune, Erika, Emma Dobré, si on ne vous invite pas à un mariage, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que la personne en question a un problème avec vous ? Emma Dobré. Moi, si on ne m'invite pas, ça veut dire que la personne s'en fout un peu. Puisqu'elle m'a mis de rien, elle est quand même connu. Donc, tu peux faire un mariage et ne pas m'inviter, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. La personne ne te considère pas à ça ? Oui, tout simplement. Sophie Kouadio ? Oui, je ne parle pas, je ne sais pas. D'accord. Je me dis aussi, il y a le moyen financier. Il y a quoi ? Je n'ai pas entendu. Ta voix est trop douce. Le moyen financier. Oui. Sophie, je reviens à toi. Je reviens à toi, on va régler juste un petit détail, je reviens à toi tout de suite. Miss Kwame. Moi, je pense qu'on ne peut pas inviter tout le monde. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un comité d'organisation. Et si le comité d'organisation n'a pas pu inviter tout le monde, il ne faut pas forcément se fâcher. Si on estime qu'on aime la personne, on peut quand même se rendre au mariage. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on n'en fait pas toute une histoire. Tu te maries et puis tu ne m'invites pas. Bon, dans ce cas, je peux inviter ceux qui me sont proches, très proches. Moulou Koukou est proche de moi, forcement je dois l'inviter. Si je ne l'invite pas, je rejoins Emma Dobré. Ça veut dire que je m'en fous de toi. Moi, je ne suis pas proche de toi. C'est proche de moi. Erika. Je suis d'avis avec la grande soeur, ça dépend de la relation que tu as avec cette personne. Si tu es très proche de la personne et la personne n'est pas fichue de t'inviter à son mariage, ça veut dire que la personne ne te considère pas. Donc l'amitié, c'est un côté. Mais si vous n'êtes pas si proche que ça, tu peux toujours donner des raisons pour lesquelles la personne ne t'a pas invité. Mais est-ce qu'on peut pardonner le fait que la personne est omise d'inviter ? Ça peut arriver, non ? Si vous êtes proche ? Oui, si vous êtes proche. Je peux ? Oui. Ça part. Ça part. Tu peux oublier de m'inviter à ton mariage. Mon mari m'a fait même un monstre. Mais tu sais, après, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, Karina. Il y a des personnes qui sont tellement proches que c'est vrai qu'on ne peut pas les oublier. Mais ça peut arriver qu'on oublie une personne qui n'est pas vraiment trop proche, mais que tu es censé inviter. C'est censé inviter, tout à fait. En faisant la liste... Sophie Coadio, tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu disais ? Oui, je disais que ça dépend aussi du budget. D'accord. Parce que si tu prévois une brique pour le mariage, tu vas compter le nombre d'invités. Une brique, c'est un million ? Oui, pardon. Ça réussit. Toujours. Et puis, tu vois, c'est mieux de pouvoir satisfaire ceux qui sont là, pour qu'il y ait des échos. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, j'ai quatre bouteilles de champagne. Je prends dix personnes, une bouteille par personne. Je ne prends pas beaucoup de personnes pour que les quatre bouteilles... Après, j'aurai mauvaise presse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On va dire oui, mais on allait à son mariage, il n'y avait rien, nanana, nanana. Pourtant, toi, tu sais que tu as mis un million dedans. Mais par contre, les quatre personnes que tu as bien reçues vont faire ta promotion. Oh, le mariage, c'était bon. D'accord. Alors, j'invite tous les papouas à laisser des commentaires, à continuer le débat sur notre page Facebook. Parce que nous, on a des invités, il faut qu'on démarre notre session de dépapérosation. Alors, mesdames, il y en a d'autres qui arrivent ici pour la première fois. Donc, notre constitution dit que quand on reçoit des invités pour la première fois, le premier ministre que voici, nommé par décret hautement spirituel, doit présenter notre beau pays. Monsieur le Premier ministre. Bonjour, mesdames. Soyez les bienvenus en Papouasie. Vous savez, la Papouasie, c'est le plus grand pays au monde situé entre le Kazakhstan et le Bénin. La Papouasie, c'est 7 milliards d'habitants. Et nous sommes le pays le plus riche au monde avec une monnaie qui s'appelle les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, vous pouvez toujours venir manager les artistes, parfois, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Et notre pays est dirigé par un président qui a été, non, pas nommé, élu démocratiquement à vie. Il s'appelle DJ Moulunkoukou. Vous devez applaudir quand on dit le nom d'une autorité de ce pays. Et puis, notre pays, dans notre pays, il y a une capitale comme tous les pays du monde. Notre capitale est la capitale la plus belle, la plus grande au monde. Elle est dirigée par notre gouverneur, Karina Steyl. On applaudit. Et dans notre pays, il y a une constitution. Notre constitution est l'affaire du Premier ministre que je suis, nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis Ozone Afrique Bamba. Dans notre pays, on a un président qui a ses tentacules chez vous, dans vos maisons, qui contrôle vos pensées, qui contrôle vos projets. C'est-à-dire que tous les rêves, dans vos rêves, sont rapportés directement au président par notre sénatrice, My My Blood. Notre dévise, c'est union, discipline et dépaporisation. Faites très attention à ce que vous allez dire, parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. Des questions ? Ah non. Bon enfant. Vous perdez votre langue. Alors, maintenant que vous connaissez la Papouasie, notre très cher pays, on peut maintenant discuter. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes arrivée au showbiz parce que vous n'aviez pas d'issue ? Sophie Kouadio. J'ai tous mes diplômes. Lesquels déjà ? Je commence, j'ai le CEP, j'ai le BEPC, j'ai le BAC, j'ai le BTS, j'ai une formation en entrepreneuriat. J'étais assistante de direction. Et puis après, il y a quelqu'un, Jean-Paul Sven a terminé, si je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À qui on fait un big up, qui est à Londres ? Oui, 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 il regarde là. Qui m'a dit... Il m'a fait faire deux expériences. En fait, il m'a fait partie à Korogo, deux fois en une semaine. Et la route, elle n'était pas bien. Je quittais Abidjan à 20h. Je suis arrivé à Korogo à 6h. Et puis, je regardais. Je suis revenu. Le samedi d'après, j'ai parti avec Ismaël Isaac. Je suis revenu. Je suis reparti. Mais je n'étais pas fatiguée. Et puis, j'aimais bien. Il dit, je sens quelque chose en toi. C'est comme ça que vous êtes parti. Après, comme vous dites, il y avait les feuilles. Tu vois, dans l'entreprise... J'aime ce langage. Oui, c'est bien. J'ai pris ça avec lui. Tu vois, dans l'entreprise, il faut avoir 30 jours avant d'avoir... Après, tes vacances, tu planifies. Oui, je mets 50 000 francs par mois après une année. Mais là, c'était la première à envoyer un artiste ivoirien en Suisse. Wow. Avec biais d'avis. C'était quel nom déjà ? Yodé et sirop. Yodé et sirop. D'accord. C'était les premiers... C'était Poussin Choc ou c'était déjà Yodé et sirop ? Non, c'était Petit Yodé et l'enfant sirop. Et l'enfant sirop. OK, Petit Yodé et l'enfant sirop. On s'appelait Petit Yodé et l'enfant sirop. Et puis, j'allais... Tu vois, tu découvres déjà d'autres cultures. Tu rencontres des personnes formidables. Et puis, tu vois, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose que tu vois là-bas. Je ne sais pas. J'ai aperçu à Genève. D'accord. Nous allons revenir. Alors, oui, Erika. Tu n'avais pas d'issue ? J'ai su que j'avais beaucoup d'issue. Mais non, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu ? Les feuilles. Est-ce que tu sais que je suis rentré dans ce milieu par prophétie ? Non. Oui, c'est un problème. C'est un volet spirituel. Oui, c'est un prophète. À cet instant-là, j'étais... Je faisais mon stage à l'ambassade des Etats-Unis ici. À Abidjan ici ? À Abidjan ici. Et j'étais en train de me préparer pour ma licence. Bon, d'abord, j'ai ma licence, j'ai mon master. OK. Et il y avait... Master en quoi ? Réussure humaine et communication, développement de réussite humaine et communication. D'accord, c'est bien. Et j'étais à l'église, parce que j'interprète à l'église aussi. Interprète quoi ? J'interprète le pasteur qui est ma mère, la révérende Jeanne Monnet. Ah, OK. Donc, on était à l'église et elle m'a dit, toi, je te vois dans le milieu du showbiz. Je te vois en train de manager des artistes. Et là, je ne savais rien. Je n'étais pas encore en contact avec qui que ce soit dans le showbiz. Je te vois en train de manager des artistes. Je te vois avec tes entreprises. Et je disais, l'enfant de pasteur dans le showbiz. Et après trois mois, je me suis retrouvée en train de manager Shadow Chris. Shadow Chris. Et aujourd'hui, qui est-ce que tu manages ? C'est toujours Shadow Chris ? Oh non, j'ai quatre amis. Lesquels ? J'ai Jupiter, Tyran. J'ai scanné du Cameroun et du Martin. D'accord, il n'y a pas de problème. OK. Miss Kwame, maillot jaune. Tu n'avais pas d'issue ? Bien sûr que si. D'accord. Moi, c'est par amour que je suis venue dans le showbiz. Amour de qui ? Pour le Zouglou d'abord. Ah, d'accord. Pour le Zouglou. Pour le Zouglou. Pour le Zouglou bien parler. Parce que c'est une musique que j'aimais, en tout cas quand j'étais au collège. Sinon, j'ai tous mes diplômes. J'ai un bac plus cinq en marketing, management, communication. D'accord. Et quand j'ai fini, j'ai toujours voulu servir la culture. OK. Me mettre au service de la culture pour aider les artistes de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Ce n'était pas facile. Et je pense que Sophie Couadieu est là parce que je suis la deuxième femme après elle. Je suis son idole. D'accord. OK. C'est déjà pas mal. C'est bon. Karine, là, non, petit gars. L'astétoise. 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 Alors, est-ce que toi, tu n'avais pas d'issue ? Moi, c'est par amour. D'accord. J'étais toujours dans le showbiz. J'ai toujours aimé le showbiz. Normalement, à la base, on devait chanter. D'accord. Et puis, c'est parti. Comment vous voulez savoir ? Et puis après, bon, je croisais un ami et puis je suis partie comme ça. D'accord, l'ami. Non, moi, je n'ai pas. Quel ami, comment ? D'accord, l'ami. Il n'y a pas le diplôme, là. Il n'y a pas le diplôme, mais. Vous êtes là, des différences. Quel ami, quel ami, comment ? Non, mais c'est Kirozen. C'est Kirozen. Ah, on vous dit ça. D'accord. Tu sais, excuse-moi. Tu sais, Erika, la première fois que je l'ai rencontrée, elle était ma ragueur de Shadow Chris. Je l'ai sollicité pour être jury d'un concours de rap que j'organisais par un pas bien français. Ah ouais ? C'était compliqué. Moi-même, je suis tournée. S-Esprime, bien maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis entraînée, j'ai pris mes cours. C'est magnifique. Elle dit maintenant S-Esprime. S-Esprime. Carina Stey. Moi, je veux savoir, dès le début, vous commencez dans le métier de manager et puis productrice d'artiste. C'est quoi la difficulté ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou c'était facile pour certains d'entre vous ? Facile. Donc expliquez-nous comment ça débute et comment les réalisateurs. Déjà, il faut dire que c'est un métier que les gens qualifient de métier d'homme. Manager et artiste. Et moi, mon expérience personnelle, lorsque j'ai commencé, les gens avaient du mal même à m'accepter. Parce qu'ils disent, mais toi, tu fais quoi parmi nous ici ? Il faut chercher à te marier ou bien va travailler dans un bureau. Pourtant, auparavant, on avait déjà Sophie Kouadjo. Oui. Mais Sophie Kouadjo, tout à l'heure, j'ai dit, je suis venue après elle. J'ai dit ça tout à l'heure. D'accord. Donc voici un métier où les gens pensent que c'est réservé aux hommes. Aux hommes. Voilà, parce que vu les difficultés qu'on rencontre, les difficultés sont légion. C'est à plusieurs niveaux. Alors il faut se réveiller la nuit, on ne dort pratiquement pas. Il faut affronter, voilà, beaucoup de milieux. Il faut trouver le gombo, les marchés pour l'artiste. C'est compliqué, compliqué. Sans compter les propositions indécentes. Nous allons les aider. Au sein d'Afrique, on va. Alors comment vos parents et vos proches ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous décidez d'être manager et surtout de travailler dans le show business ? Et Erika ? Toi qui... Ta mère est pasteur, n'est-ce pas ? Ma mère n'a pas vraiment digéré. Au début, parce que tu dois... Tu sors tôt, tu reviens très tard. Parfois, c'est... Bon, c'est pas facile, au fait. Donc rentrer à la maison, tu sonnes. Elle se dit que quand ma fille va rentrer dans le show business, elle sera connu, mais elle m'a assez enseigné. Parce que je crois que jusqu'à là, je n'ai jamais eu de scandale à mon nom. Et les gens même ne connaissent pas Erika. Erika qui est derrière les artistes... Justement, peut-être parce qu'on ne te connaît pas, qu'on ne sait pas qui c'est... Oh non ! On va pas parler de scandale. Oui, non, à cause de ma... Il n'y a pas scandale, mais Agber, hein ? Non, c'est-à-dire. Sophie Kouadjou. Contrairement à elle, moi, j'ai eu quand même... La mère, elle disait, il faut m'envoyer tous les diplômes. Et puis, ça va te servir. Mais les inconvénients, les difficultés, c'est un métier qui t'absorbe. Ça te mange. En fait, je vais poser... Excusez-moi, à toutes les trois. Si c'était à refaire, t'allais le refaire ? Non, c'est passé. Tu allais le refaire ? Moi, j'allais le refaire. Moi, c'est passé. Toi, t'allais le refaire ? Les deux, moi... Mais non, là, tu es en train de parler des difficultés. Oui, parce que je dis, c'est tellement... Tes parents ont validé. Ah non, non, c'est freestyle. Il n'y a rien. Parce que tu étais déjà bonne à l'école, tu as ramené tous les diplômes. Voilà, ils m'ont dit... Et puis, après, je faisais... Je faisais... Ce n'est pas de la vanité, hein, mais je travaillais très bien. À l'école, tu veux dire ? À l'école, même dans le milieu. D'accord. Même dans le milieu. Donc, du coup, je n'ai pas eu... Mais les difficultés, c'était dedans, là. D'accord. Comme elle disait, il faut se lever... Donc, une question de temps, hein. Le temps... Ce n'est même pas le temps, mais après, ce que tu vas rencontrer, des fois, on ne te paye pas. Super. On ne te paye pas. Tu signes un protocole, on te donne un compte, mais après, l'expérience fait que... Tu ne peux pas t'en prier dedans. D'accord. Et Madoubri ? Moi, ce n'est pas les parents, c'est plutôt les amis. Mes amis et puis les amis de l'artiste. Non, il ne faut pas l'aider, il ne sera pas reconnaissant. C'est juste... Les amis de l'artiste que tu veux aider ? Oui. Oui, oui, ton pauvre son, c'est un mot des doigts. Non, mais maintenant, mon père, elle me soutient. Elle me soutient surtout dans la prière. Ce n'est pas facile, mais elle me soutient. Ah, vraiment, il s'est en ce milieu, on a besoin de prier. Alors, qui a été votre premier artiste et comment le contact a été établi ? Sophie Kouadjou. J'ai travaillé en premier, en collaboration avec Jean-Paul Kajib. Avec Kajib. Et comment le contact a été fait ? Non, c'est Jean-Paul qui me l'a présenté. D'accord. Parce qu'il venait chaque soir à la télé. Jean-Paul a terminé ? Oui, oui, oui. Kajib, c'était son... Je ne sais pas comment il s'est dit. Son artiste. Son artiste, son... Tu vois, il aimait beaucoup ce garçon-là. Et moi, j'étais à côté, il venait à 22h. Et puis on dit, ouais, tu viens d'où ? Moi, j'ai dit, à Bobo. Ouh, tu quittes à Bobo, tu viens à la radio, au plateau, tous les soirs. À l'époque, avec sa conjointe, c'est vraiment... En quelle année déjà ? Et 97... 97 ? C'est ça, c'est... C'était l'époque de Fondy ? Oui, oui, oui. J'étais étudiante. D'accord. Emma Dobré, ton premier artiste ? Kéozène. Kéozène. Jouel Dubour. C'est le premier, d'ailleurs. C'est le premier artiste, Kéozène. C'est Kéozène. D'accord. On t'a reçu plusieurs fois sur le plateau ici, tu nous as expliqué comment ça... Alors, Eric, ton premier artiste, Shadow Chris, le contact a-t-il fait comment ? Yves Dembella, qui est mon parrain, dans le milieu, j'étais dans son entreprise et à chaque fois qu'il organisait des concerts avec MTN, il invitait des artistes. Attention les pubs ! Donc, maintenant, il y avait Runtown, Shadow et autres. Donc, je pense que le manager de Shadow avait un peu zaillé là et c'est moi qui me suis... Je me suis occupée de tout. Tu étais au bon endroit. Oui, et après, il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas rentrer dans le domaine ? Je lui ai dit, je ne connais rien. Il dit non, le B.A.B.A., tu le maîtrises, donc on va travailler ensemble. Et là, j'ai accepté. Maillot jaune ? Le garagiste. Le garagiste. Je ne sais plus pas de garagiste. C'est la vieille de la vieille. C'est la souple, c'est comme ça. D'accord. Comment le contact a été fait ? Bon, c'est ça, c'est Poulain, les leaders. Alors, je faisais... J'étais sur les deux. Ah, tu étais avec les garagistes et les leaders en même temps. Les leaders. Puisque les leaders, il faut dire que je les ai en griffes sortis de l'eau. D'accord. Voilà, donc j'étais avec eux. Et eux m'ont dit, mais nos mentons, ce sont les garagistes. Donc, donnez-le un coup de main au niveau de la communication. Donc, c'est comme ça que pendant trois ans, j'étais avec les garagistes. Et à un moment donné, je voyais que c'était un peu difficile au niveau du timing. Donc, avec la bénédiction de Popolaï, du vocal, il m'a dit, bon, prends mes petits, concentre-toi sur eux, mais on est toujours... Il n'y a pas bien, il l'avait vu avant. Voilà. C'est comme ça que... Jusqu'à aujourd'hui, je suis demain aussi avec les garagistes. D'accord. Sophie Kwame, maillot jaune, Erika, Emma Dobré, Sophie Kwadjo. Miss Kwame. Miss Kwame, Erika, Emma Dobré, Sophie Kwadjo. That's all right. Alors, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il faut rappeler à tous les papouas, c'est des femmes qui travaillent dans le showbiz, qui ont fait des artistes ici en Côte d'Ivoire. Et vraiment, elles méritent qu'on les décore. Mais nous allons en parler. Alors, on a Buzz News. Bonjour. Buzz News. C'est Karina Steyl. The Queen. Bérette. Oh, yeah. Karina A. Yeah. Karina A. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yeah. Emma. Erika. Miss Kwame. Present. OK. Tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est Karina Steyl. Super. Super. On a quoi dans Buzz News ? Ah, aujourd'hui, je veux que... D'abord, il y a quoi ? Il y a sonné la lame. Il y a aujourd'hui, je veux que... C'est lourd ! C'est lourd ! Aujourd'hui, je veux qu'on dépaporise la chanson que José a sortie, le 8 mars. Le titre, c'est SOS. On va regarder au bout du clip, et puis on va revenir dépaporiser très sérieusement. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il faut rappeler qu'elle parle des violences conjugales faites aux femmes. Voilà, cette chanson, quand elle a sorti, il y a eu beaucoup de réactions sur Facebook. Elle même a sélectionné et posté ça sur son Facebook. Je vais vous lire. Je peux me tourner ? Eh bien, c'est comme vous voulez, hein. Il y a une dame qui a dit, après mon accouchement par césarienne, j'ai même failli y rester. Un jour, j'ai regardé mon bébé et je lui ai dit, tu ne seras pas orphelin de mère. Merci, la dive. Wow. Ça, ça, ça. J'entends beaucoup de choses. C'est fort, hein. C'est tellement touchant, j'ai vu ma mère subir ça. Dieu merci, elle est partie de ce foyer. Dieu te bénisse, Josée. Wow. Ça, ça fait des trucs, ça fait des choses. Il y a une qui dit, Dieu merci, ma soeur a quitté après une mâchoie déplacée. Quitter quand il est encore temps. Bravo, Queen, pour ce cri de cœur. Hum. Ouais. J'ai vécu ça, cette peur, l'angoisse. Merci, Josée, d'être là. La voix des sans-voix. Je ne veux plus vivre ça, Seigneur, tu as vu ma souffrance. Je crois qu'il y a un dernier commentaire qui dit, bravo la dive à Petit. Petit, j'ai vu mon père battre ma mère. Genre, étant Petit, elle a vu son père battre sa mère. Mais impuissante, j'avais que mes yeux pour pleurer. Plus jamais ça à une femme. Donc, voilà les commentaires que Josée a sélectionnés venant des internautes après la sortie de la chanson. Merci, madame la gouverneure de Gorée Sétine. À Florentaine, je suis président. Merci. Alors, on constate que la chanson de Josée a réveillé des souvenirs douloureux chez certaines femmes. Alors, est-ce que vous, vous avez un témoignage à nous faire par rapport aux violences conjugales ? Emma Dobré, Erika, Miss Kwame. Moi, j'ai juste à dire, c'est une très belle chanson. Chapeau à elle, c'est tout. Non, est-ce que vous avez un témoignage dans la vie ? Non, pas non. Non ? Sophie, non ? Non. Miss Kwame, non ? Erika ? Moi, je viens d'une famille où... Vas-y, parle un peu fort. Non, je viens d'une famille où j'ai vu des violences. Mes tantes aussi... Bon, c'est pas... On n'a pas idée du traumatisme que ça peut causer, surtout à une femme qui peut se permettre vis-à-vis des hommes qui manquent confiance en elle parce qu'elle se dit, si j'ai vu ça, si j'ai vu ma mère et ma tante passer par là, sûrement, peut-être, je vais passer par là aussi. Et il faut beaucoup de conseils et beaucoup de prières pour briser cela, pour te dire que tu ne vas pas vraiment revivre l'histoire. Elle se fait déjà une idée de l'homme, d'un de l'homme déjà ? Oui, bien sûr. Alors, la question, elle est posée à vous, mesdames. Est-ce normal que certaines femmes se taisent malgré ce qu'elles subissent ? Sophie Kouadjou ? Non, je pense qu'elles doivent se sauver parce que quitter une relation où il y a de la violence, c'est se sauver, se sauver soi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Tu es avec un homme, il te tape, quand tu t'en vas, c'est toi que tu sauves. Donc, ça ne sert à rien de rester là parce que tu peux perdre la vie. Emma Dobré ? C'est peut-être la peur. Tu restes avec la personne pendant des années, tu pars, tu pars où ? C'est pas où partir, tu n'as pas de revenu. Ça, tu ne veux pas de se sauver. Du coup, tu restes là et puis tu subis, c'est tout. D'accord. Erika, est-ce normal que les femmes se taisent ? Ce n'est pas normal, mais à cause de l'opinion publique aussi. Je me suis mariée, qu'est-ce que mes parents vont dire ? Souvent, les femmes qui ont la pression du mariage et restent dans le mariage juste pour le nom, elles se disent, si je quitte là, c'est une honte pour moi, c'est une disgrâce, donc je préfère rester et subir. Et certaines, même cash, on voit les marques, on dit, non, non, je suis tombée, j'ai cogné ma tête et autres. Juste à cause de l'opinion publique, elles ne veulent pas se sauver de là. D'accord. Mario Jaune ? Moi, je pense qu'on vit deux réalités différentes. Il y a la réalité africaine et la réalité occidentale. C'est des choses qu'on ne voit pas de l'autre côté. Mais en Afrique ici, comme elles ont dit, nos traditions font que ces femmes-là, elles se taisent. Sinon, nous, nous sommes tous d'accord que ce ne sont pas des choses qui sont normales à vivre. Parce que l'Abi même dit, l'amour de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Donc, tu ne peux pas être dans nos relations et puis souffrir. Voilà, là où tu souffres, il faut quitter. Et je pense qu'aujourd'hui, si José a eu le courage de chanter cette chanson, ça a tous à son honneur parce que les artistes, c'est des prophètes en griffes. Elle est la voix des sans voix. Elle ne fait que penser haut ce que toutes ces femmes-là vivent. Et je pense que cette chanson-là, vraiment, toutes les femmes doivent la soutenir. Parce que c'est une très belle chanson. Et je pense que c'est une inspiration même divine. D'accord, ça doit être un bon espoir. Et puis, je pense que ces femmes-là, elles sont meurtries. D'accord. Karina, tu voulais encherier Erika ? Je voulais rajouter un truc. Ce qui est pitoyable, c'est que même les parents, parfois, tu vis certaines choses, ou bien on bat la femme. Même les parents de la femme disent qu'il faut que tu restes là. Parce que je suis passée par là. En 2024 ? Oui, il y en a. Je suis passée par là, il faut que tu restes là. C'est une triste réalité. Il va me sauver. Ça veut dire que tu as regardé partout. Il va changer, ça va aller. Madame la gouverneure de Goubaré City. Oui, Molo. Oui, oui. Est-ce que c'est normal que les femmes se taisent sur ce qu'elles subissent dans leur foyer ? La plupart du temps, moi, je dirais que c'est un peu la pauvreté. Je dirais, parce qu'il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui pensent que leur fonction, ou bien leur profession, c'est de s'occuper des enfants. C'est de s'occuper de la maison et tout. Elles ne font rien. Et du coup, quand il y a des situations comme ça, elles se disent où elles vont partir. Elles n'ont pas d'endroit où partir. Elles n'ont personne. Du coup, elles subissent ça malgré elles. Moi, je pense qu'il faut déjà en parler. Il faut déjà en parler. Tout le monde n'est pas moi. Tout le monde n'est pas vous. Mais les gens ont tendance à dire aussi qu'il pleut partout. Il pleut partout, 7. Mais tout le monde n'a pas le même rythme de vie. Lui, il peut te frapper. 7, lui, il va te tromper. Mais tromper et puis frapper, tu préfères quoi ? Tu préfères qu'on te trompe forcément chacun. Je ne sais pas où je vais aller. Partout n'est pas rose. Partout n'est pas rose. Mais il ne faut pas rester. Parce que tu es tromper et puis frapper. Rien n'est pas bon. Il va te tromper, tu n'as pas mourir. Il ne faut pas te frapper, tu n'as pas mourir. C'est ce qui demande où je vais aller. Tu ne sais pas où tu vas aller pendant que tu es vivante. Mais quand tu vas mourir, tu sauras où aller. Parce que tu vas être au cimetière. D'accord. En fait, c'est le mois de match. J'aurais dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Rien n'est bon. Ou bien. D'accord, merci Karina. J'aurais dit que je pourrais faire la violence. D'accord, alors aujourd'hui, on a pris une bombarde. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est vraiment pas normal que ces femmes-là se taissent. Parce qu'elles n'ont même pas le droit de se taire. Elles doivent dénoncer. Parce qu'après, il y a des institutions qui ont été créées pour défendre les femmes. Et même les hommes aussi contre la violence. Parce que la violence n'est pas que physique. Ah, les hommes battus aussi. Ah non, on parle des femmes. La violence n'est pas que physique. Il ne faut pas prendre ton cas pour... La violence est aussi morale, psychique, psychologique. Aux un, moins un. Tu as moins un. Donc, il faut que ces femmes-là parlent. Il faut que ces femmes-là trouvent des personnes à qui parler. Mais ça adresse à qui ? Un service social. Non, c'est très simple. Si elles n'ont pas l'information qu'il y a des structures pour ça, il y a des personnes qui connaissent. Il y a une femme, je prends le cas d'une dame qui est venue voir Moulou Coucou il y a quelques jours. Parce qu'elle vivait une situation pareille. Et Moulou l'a guidée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tu peux te rendre dans un commissariat, je ne sais pas, dans une mairie. Tu vas trouver quelqu'un qui va te donner... Je vais apporter un peu... Vas-y, vas-y. Pour encherner ce que tu dis là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Il faudrait que ce ministère-là, quand même, soit regardant sur ce phénomène-là. Parce que ce n'est pas normal. C'est vrai qu'elle a bien fait de poser la question. Ces femmes-là s'adressent à qui ? Pendant qu'on a un ministère de la femme, de la famille et de l'enfant qui est là. Il faudrait que ce ministère-là s'ouvre un peu. crée des conférences pour que ces femmes-là puissent aller vers... Mais Marie-Jeune, si personne ne se plaint, comment le ministère peut savoir ? C'est ça, oui. Justement, parce que le ministère ne peut pas être dans toutes les localités, dans toutes les villes. Dans tous les foyers. Justement. Non, excusez-moi. Elle ne parle pas de la Côte d'Ivoire seulement dans sa chanson. Elle parle des femmes dans la Côte d'Ivoire. En général, nous, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire d'abord. Il y a une série de communication. Justement, je vais apporter un peu de doigt au moulin. C'est important. On en profite en même temps. C'est une très belle lucanne. Il faut aussi que les organisations non-gouvernementales élargissent leur champ pour que les femmes puissent avoir accès... Surtout la communication. Justement, la communication. Parce qu'aujourd'hui, je ne maîtrise pas les chiffres, mais le taux de violence a vraiment crépé. Je pense que vous, vous êtes bien placé pour le faire. C'est ce qu'on a fait comme ça, là. Oui, mais après, tu insères... Oui, bien sûr. On va le faire, mais là, présentement, il y a des parpoids qui nous suivent un peu partout dans le monde. Vraiment, si le ministère aussi nous suit, c'est vraiment important. C'est un sujet très, très délicat, très important. Allez-y, il faut accroître la communication pour que les femmes sortent de la silence. Elles meurent à petit feu dans leur foyer. Elles ne peuvent pas ouvrir la bouche. La femme me disait... J'ai dit, va porter plein de têtes, si je porte plein de têtes, je vais où ? Avec mes enfants. C'est ce que j'ai dit. Et tu vois. D'accord. Pour toi, il y a un refuge. D'accord. Si, si. On voit que l'artiste a touché un point sensible à travers une chanson. Est-ce que vous, vous intervenez dans les thèmes des chansons de vos artistes, Emma Dobry ? Il y a quoi ? Non, il semble que c'est ta question en fait. Ah oui, oui. Est-ce que... Pour les points d'artiste. Bon, est-ce que lui, forcément, il chante Galet, il chante... Oui, est-ce que tu interviens dans... Est-ce que tu proposes des thèmes ? Est-ce que vous débattez dans les chrétiens ? Il faut juste qu'ils disent le nom de Dieu, c'est tout. Après, le reste, ils se démettent, quoi. Ah, tu interviens ? Donc, tu interviens dans la parole. Non, non, je ne suis pas juste... Je dis, non, quand tu dis, fais une phrase où on entend Dieu les dents et puis après, c'est bon. Comme ça, parce que je suis chrétien, je veux forcément qu'ils disent... Ah, oui ! Et c'est lui, il est chante. D'accord. Non, même pas, mais bon. Mais bon, il n'est pas chante. T'as une question ? Mais moi, je t'ai répondu. Mais tu l'as... Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu es venu pour moi aujourd'hui. Oui, je l'as fait. Est-ce que tu interviens dans les thèmes des chansons de ton artiste, de tes artistes ? Que ce soit Tyranne ou Jupiter ou Scanner, ils sont trop créatifs. Mais est-ce que tu proposes par moments ? Oui, parfois, je propose... Mais justement, voilà. Si parfois, on doit faire sortir un truc commercial, je propose un sujet qui peut être vraiment vendable et aussi qui peut toucher. D'accord. Maillot jaune, est-ce que tu interviens ? Oui, je pense que nous, à notre niveau, c'est l'essence même du Zouglou. Le Zouglou même, déjà, c'est sa base. Ça réussit toujours. Voilà, ça réussit toujours. Nous, on décrit l'état de la société et je pense que c'est un fait de société que les artistes, au-delà même des leaders, que tous les artistes Zouglou dépeignent dans leurs chansons. Et nous, à notre niveau, depuis deux ans, avec mes artistes, on a créé une fondation. On a même été reçus l'année passée par le ministère de la famille, de l'enfant et des... C'est ça, non ? Le ministère de la femme. Le ministère de l'affaire social. Le ministère de l'affaire social. Quand même, on a débattu d'un certain nombre de sujets. Et je pense que depuis l'année passée, on va vers ces coups défavorisés, ces femmes-là, pour quand même voir comment est-ce qu'à notre niveau, on peut les aider. Mon bébé, on dit, quand ils écrivent là, tu écris aussi dessus. Mais j'ai répondu à la question. Elle a répondu à la profondeur, d'accord. J'ai écrit. J'ai écrit. Oui, oui, j'ai écrit. Alors, attends, attends. Ça m'a fait, on a compris. Dans la douce partie, merci mesdames, merci, vous êtes gentils, merci. C'est juste un livre. Je sais que nous sommes dans le mois de mars, on sait que c'est... Je suis fière. Merci, merci, merci beaucoup. Loucougou, tu nous as donné l'occasion. J'ai repris. C'est notre émission 8 mars. Regardez, on est venu. Je me demande si elle écrit. Je dis, bébé, dis que tu écris aussi. Merci la pluie. De retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Le plateau est garni. On a de très belles femmes, des femmes qui maîtrisent le métier, des femmes qui contribuent, n'est-ce pas. À l'épanouissement des artistes, ça me fait vraiment plaisir. Et moi, je vais vous décorer spécialement. Mais ça sera un peu plus tard. Avec des feuilles. Avec des feuilles, bien sûr. Avec la nuit. Face à trois. À tout sonne. Selon notre constitution, on a des règles ici. Et la règle d'or, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les gire. C'est déjà venu ici. Cent fois. Je les gire. Je les gire. Sophie ? Avec quelle main ? C'est que tu veux ? Tu veux être démonnée. Je les gire. Bon enfant. Érica ? Non, ma gire. Je les gire. Tu prends ta main gauche. Oh, t'as qu'à gire. Je les gire. C'est là qu'il tire. C'est là qu'il tire. Hand left. Je les gire. Miss Kwame. D'accord. Alors, on dit souvent que les femmes s'entendent mieux avec les hommes. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous dans le showbiz ? Est-ce que vos artistes vous facilitent la tâche dans l'exercice de vos fonctions ? Sophie Kwadiou. Oui, oui, oui. Tu t'entends mieux avec les hommes ? Oui, oui. Tu sais, la femme, c'est différent de l'homme. Il y a l'instinct qui fait que, tu vois, le gars, il ne peut pas s'énerver jusqu'à l'extrême, quoi. Père à son âme que tu connais. Diagen, lui, il se bagarrait. Billy, le kid. Il se bagarrait avec ses artistes. Et moi, en quoi, 30 ans de métier, je n'ai jamais eu de bobo avec personne. Tu as déjà parlé des artistes féminines, non ? Si, si, Nelly Jouba. Ah, ok, d'accord. D'accord. Emma Dobry. Il n'y a pas de problème avec moi, franchement. Je t'entends mieux avec les hommes dans le métier ? J'ai toujours avec les hommes dans le showbiz. D'accord. Les hommes, les femmes, je n'ai jamais travaillé dans le showbiz. D'accord. Oui, c'est y a ce soir. Erika. Je me suis entendue avec tous mes artistes. Les hommes en particulier ? Oui, les hommes et les femmes, je me suis... On n'a jamais vraiment eu de casse-tête parce qu'à la fin, il faut observer et connaître la personne pour éviter des clashs de personnalités. D'accord. Alors, Mario Jeune, quel est le côté des artistes, les hommes artistes, quel est le côté qui ne vous plaît pas du tout ? Les goûts. C'est les moûts et les caprices. Les caprices. Voilà, ils sont très... Ils sont tous capricieux. D'accord. Toi, tu as parlé de go, Sophie ? Oui, voyager avec les filles. Tu sais ? Non, tu sais quoi ? Il n'y a pas d'assurance. Non, 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 il faut que je le dise. Quand on te signe un gombo, il n'y a pas d'assurance. Sophie, tu as dit que j'ai les gires, non ? Oui, j'ai les gires. Voilà, ça a gire. Donne des noms d'artistes qui vont... Ah non, 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 non. Non, 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 non. Tu as dit d'abord ce qu'il a dit. Quand on signe un contrat, il n'y a pas de... Les contrats, surtout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'assurance maladie. Des fois, tu prends le bus, tu t'en vas à Corugo, le gars, il vient avec sa copine. Moi, je chasse, hein ? Je chasse. Tu chasses quoi, la copine ? Je chasse. Ah non, c'est un sirop ? Non, chérie, ça va ? Ah non, c'est un sirop. Tu chasses comment ? Non, mais je ne veux pas avoir de fille pendant qu'on travaille. Tu dis quoi, la fille ? Ma chérie quitte ici. Oui, oui, oui. Mais pourquoi ? Mais parce qu'elle n'est pas assurée. Déjà, s'il y a un souci, moi, je vais prendre mes deux gaillards, là, en compte. Mais l'assurance, c'est elle. C'est maintenant... Non, non, peut-être que c'est maintenant que vous prenez des contrats avec assurance risque. Sinon, tu t'envoies, on te dit 2 millions. T'as t'y volu. D'accord. Et puis, tu t'en vas. Oui, monsieur le président. Monsieur le président, si l'on va commencer par discussion, aucun détail ne doit échapper vers nous. Je dis tout à l'heure. Elle a dit, demande à sirop. Non, demande à sirop. Elle n'est pas, elle n'est pas. S'il vous plaît. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vous en prie. La parole est à Sophie. J'ai dit, demande à sirop. Sophie, j'ai dit, demande à sirop. Pourquoi ? Pourquoi on demande à sirop ? Bon, va là-bas d'abord. Pourquoi on demande à sirop ? Pourquoi je ne peux pas parler ? Laisse-moi, je dis que... Oui. Quand on te signe un contrat, on dit 2 millions à Korogo, tout le monde est là. On a compris tout ça. Pourquoi je chasse ce qui est règle, la piste ? Non, non, la pétition est pédagogique. Maintenant, quand tu t'en vas dans ta tête, toi, le manager, tu sais que la vie de tes deux gars-là, c'est dans ta main. D'accord. Alors, s'ils te ramènent deux meufs, il y a un petit souci. Même si elle fait la... C'est dans le cas où tu travailles, demandez à sirop. C'est dans le cas où il te broque son prix. Alors, Emma Dobry, toi. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez les... Oh. Je vais demander à sirop. Je vais demander à sirop. Moi, je ne l'ai dit. Non, 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 c'est pas... Sirop, c'est pas... Ah, non, mais je l'ai dit, demande à... Pourquoi on a demandé à sirop ? C'est pas sirop, alors. C'est pas sirop. Attends, il dit son nom. C'est qui ? Il est décédé, Kunta. Allez le demander. Non, non, non. Toi, ta gamme, là. Tu as dit, demander à sirop. C'est-à-dire que sirop est concerné. Kunta. Bon, OK. Emma Dobry, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez les autres artistes ? Les caprices, ils n'écoutent pas, ils sont très têtus. On a rendez-vous à 10h, ils vont se réveiller à 11h. C'est fatigant. C'est ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est important parce que manager ou bien travailler des hommes, c'est vrai qu'il y a le respect mutuel, mais au-delà, vous savez que déjà, il y a l'ego d'homme. Les hommes, généralement, n'aiment pas qu'on les commande. Que les femmes ? Que les femmes les commandent. Mais ce métier, on ne le fait pas avec les muscles, c'est avec la force des idées. C'est ça. Et lorsque tu mets en place une stratégie, souvent, l'artiste, il a du mal à rentrer dedans. C'est pourquoi il a tout résumé par caprice. D'accord. Mais il faut qu'il rendait plus de désengagement. Vous allez m'excuser une minute. Toi, Erika, excusez-moi, madame. Super. Super. Qu'est-ce que Shadow Chris t'a déjà fait qui t'a énervé au point d'enlever tes cheveux ? Il a dit qu'il t'a énervé, ou alors un de tes artistes. Qu'est-ce que l'un d'autre, eux, t'a fait qui t'a énervé ? Il a l'air adorable. De toute ta carrière de manager. Dis-moi. Bon, tu réfléchis, non ? Ok, Mario, jeûne-toi. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir des garçons adorables. Donc, c'est bon, donc ça ne te concerne pas ? Ça fait près de 14 ans, ils sont eux. Attends, c'est quel garçon qui a d'orables ? Qui n'est pas d'orables ? Non, moi, je parle de ma réalité. La réalité que je vis avec mes artistes. Je pense que... Ok. Erika, toi, qui t'a énervé dans le groupe-là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Shadow Chris, qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Qui m'a énervé ? Énervé même. Bon, tu réfléchis. Si j'ai réfléchi, ça veut dire que je... Ça veut dire que je n'ai pas les caprices pour un caprice. Non, non, je parle de... Un jour où... C'est du genre, on a le concert, on doit aller voir, on doit aller jouer dans un bar. On a dit à jouer dans un bar, peut-être il y a deux, trois jours, on a accéléré, il est fatigué, il a dit à donner sa parole. On a peut-être pris le ticket, tout ça, on va partir, il est fatigué, il n'est pas bougé. Et là, je pète un caprice. Il dit quoi ? Non, 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 il dit, j'arrive. Je vais le chercher, on toque à la porte, il sort, puis on y va, il joue, puis on... Ça, c'est le conseil, il faut qu'on vende les tickets. D'accord. Sophie, quoi, dit-on ? Qui t'a déjà été artiste, qui t'a vraiment... Elle dit que tu réussis, tu veux le... C'est un sirop. Tout ce qu'elle m'a dit là, ils sont décédés. C'est qu'une caprice à son âme. Tu sais, j'ai un principe, je ne dis jamais, je ne prends pas, mais je déclare pas les... Je dis, allons... J'ai eu des artistes, pardon, très disciplinés, très, très disciplinés. Allô, petit, il y a un oui, on s'en va. Quand ça finit, je donne. Il y a la guerre pour feu. Les balles, la payent combien ? Petit, il y a la guerre, on s'en va. Je la trappe, ma main, comme ça. C'est ça que tu as pu prendre, je te promets. Lors, tu es vivante. Mais laisse-la, c'est ça. Si moi, je ne t'ai managé plus. Le gars, il est venu faire pied de grue, deux jours devant ma porte. Non, là, mais... Bon, après, je pense que c'est... D'accord, c'est ma tête. C'est beaucoup de chaussettes. Carina. On dit, quand une femme est dans le milieu d'hommes, il y a beaucoup de suspicions. Et puis de rumeurs. Je veux que chacune de vous ici... Les hongkong, quoi. Les hongkong, suspicions, là. C'est vrai que les choses, on a l'impression que... Comme moi et puis aux autres, on dit, on dit, on dit, on dit ça ensemble. Ah ouais ? Ah bon, on dit ça ? Oui, on dit ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai envie de savoir. J'ai vu que chacune me dise comment elle fait pour combattre ça. Sophie, toi, Siro. Non, non, moi, je... Oh, Seigneur. Comment tu fais, comment tu fais, vous ? Non, après, tu laisses faire. Parce qu'il ne faut jamais réagir. Oui. Il ne faut jamais. Même les buzz et tout, tu ne parles pas. Je t'assume, deux jours, trois jours, ça va le faire. Quel est le cas qui t'a le plus fait mal, toi, Sophie ? Le cas, la rumeur qui t'a le plus fait mal dans l'exercice d'éfection ? Si je ne me connais pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? D'accord. En 30 ans de carrière... Laisse-moi gérer ça avec les femmes, de femme à femme. Tu peux me dire, comment tu fais... On t'a déjà entendu, quand tu travailles à Shadow, est-ce qu'on t'a déjà dit que... Les gens ont déjà dit que tu es avec lui ou qu'on sent qu'il y a quelque chose à vous ? Ah oui, ça, tu es avec ton artiste, tout le monde dit ça. On t'a déjà dit ça ? Oui. Comment tu as fait pour combattre ça ? Comment tu as fait pour enlever ça ? Qu'est-ce que je combats ? On a poussé un peu là-bas. Non, au début, on a poussé. Maïa Jeune, est-ce que ça t'aidera d'entendre que tu sois avec Donest Leader ? Non. Parce que déjà, pour ceux qui me fréquentent et me connaissent, ils connaissent ma ligne de travail. Et modestement, en tout cas, avec toutes ces années que j'ai passées, je ne pense pas que quelqu'un puisse gâter mon nom. Je le dis, je réelais à vos caméras, je le dis parce que c'est par conviction que je suis dans ce métier-là. Voilà. Et puis, je pense que ce métier, il faut le faire avec conviction et puis avec objectivité. Quand ces deux éléments sont réunis, il n'y a pas quelque chose en tout. Bon, je n'ai pas de honnêtement à passer, mais on est fatigué. Alors, j'explique ton. Non, non, parce qu'il faut le faire. La question est pertinente. Sophie, quoi, Dieu ? La question est pertinente ici. La question est pertinente, ça me donne l'occasion d'être un dédif. Vous, d'apprendrez l'émission à vous. Attends, 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 on va parler. Je vais vous dire que ce n'est pas parce que ces dames sont dans ce milieu que forcément, il y a ce que vous pensez. On pense quoi ? Ce que vous venez de dire, là. On t'en dit quoi ? On t'en dit quoi ? On t'en dit quoi ? C'est un travail comme ce que vous êtes en train de faire ici. Voilà, donc considérez ça. Non, mais là, on dit que ce sont mes maris. Mais on dit... Sophie, quoi, Dieu ? Oui. Sophie, quoi, Dieu ? Est-ce qu'à ton époque, les femmes s'intéressaient au métier de management ? Non, j'étais la seule. Franchement. J'étais la seule. Et puis après, il y a eu mon bébé. D'accord. Je la voyais de loin, se débattait. Et puis, il y a eu forcément Siro aussi qui t'a appelé. Non, j'ai dit que j'ai chassé ses copines. Non, j'avais dit que j'avais dit. Non, j'avais dit que j'avais dit que j'étais ici. Je vais dire une fois où ? Je sais rien. Elle dit tout ça. Elle dit siro. Non, non. Alors, alors... Alors, tu es la seule productrice en activité Ou alors, il y en a une autre C'est la seule En activité Les autres c'est les hommes Oui, mais aussi les femmes Mais c'est la vieille mère Mais je crois que Laio a une productrice, non ? Ah bon, non, non On ne sait pas encore Non, non, c'est juste On dit que la musique ne rapporte rien Qui fait ça ? C'est toi qui produis Non, c'est toi qui produis Où est-ce que ça rapporte maintenant ? Tiens, tu voyages Tu voyages Non, j'arrive On parle de production Toi qui produis C'est pas pareil, toi tu produis C'est toi qui investis de l'argent Est-ce qu'il y a un retour sur investissement ? Mais oui, mais grave même Merci Quand ça mousse La même question est posée Est-ce qu'il y a l'argent dedans ? Vous qui managez, Erika ? Est-ce que ça rapporte ? Bien sûr Honnêtement Oui, honnêtement ça rapporte Vous t'es raquetez après D'accord Quand ton artiste est en vogue Ça rapporte ça Il est en vogue Il est en vogue D'accord Inch'Allah Inch'Allah Ça paye D'accord Regardez-moi Edith Siro La pub Elle revient Nous revoilà pour la dernière partie De Showbuzz Émission numéro 1 En déparpourisation Dans le paysage audiovisuel ivoirien On passe un très beau moment Avec ces dames Et ça fait du bien à tout le monde Alors la question que je vais vous poser Ça sera la dernière Est-ce qu'il y a une association Des femmes managers En Côte d'Ivoire ? Sophie Kouadou ? Il y en avait Ma fille avait créé Non, des femmes ? Non, non, non C'est plutôt un réseau Des managers d'artistes de Côte d'Ivoire Un réseau Moi je parle des femmes Non, non, les femmes Il n'y a pas Vous ne pensez pas à créer, non ? Bon, moi Je ne rentre pas dans ça Parce que généralement C'est des choses qui ne durent pas Qui ne durent pas ? Les plus grandes femmes là Ça ne durent pas Non, non Je ne suis pas d'accord Ça c'est mon avis Le management évolue D'accord En 1970 C'était pas pareil En 1980 C'est pas pareil Donc il faut plutôt Voilà, aller sur le terrain J'aime bien la réponse Il y a une dame Qui nous a rejoint C'est une artiste Elle s'appelle Rissi Aya On l'applaudit s'il vous plaît Rissi Aya Rissi Aya Qu'on va recevoir ici Trémé d'habillé Rissi Aya Voilà Rissi Aya Rissi Aya Alors Tu viens par là Dans le bunker du président Rissi Aya Voilà, 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 voilà Voilà On fait attention à la marche Parce qu'ici C'est le bunker du président Tout le monde n'y a pas accès Voilà Rissi Aya Bonjour Bonjour Tu es très belle Merci Originaire du... Bénin Du Bénin D'accord, ok Alors, quelles chansons Tu vas nous proposer ? Le titre c'est Dumi Dumi Une chanson d'amour Une chanson d'amour Dumi, ça veut dire quoi ? Dumi Fais-le-moi Eh ! Eh ! D'accord, ok Dumi Oui, Dumi Bon, tu restes avec Tout à l'heure Tu vas occuper la scène Sophie Quadion Merci Emma Dobré Erika Merci d'avoir participé A cette émission Cher Papou On vous laisse en compagnie De Rissi Aya Ndumi Fin de moi A demain Showtime Peace C'est un anglais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501